Leçon 1 Dans la section Communication, nous allons voir les expressions de salutation et comment se présenter. Dans la section Vocabulaire, nous allons voir les adjectifs de nationalité, les pays et les langues et les chiffres de 1 à 100. Dans la section Prononciation, nous allons voir l'alphabet. Et dans la section Grammaire, nous allons voir les pronoms sujets, les articles définis et indéfinis, les verbes être et avoir. Les pronoms sujets Je Tu Il Elle Nous Nous Vous Il Elle Allora, je 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 est le pronome soggetto, la première personne singolare. Esempi Je suis italienne Je parle français Je mange des spaghettis Attenzione à pronuncier bien je 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 La seconda persona singolare si utilizza per rivolgersi ad amici, parenti o persone con le quali si ha confidenza. Esempi. Salut Pierre, tu vas bien? Papà, tu es d'accord avec moi? Il. Il pronome soggetto terza persona singolare si utilizza per parlare di una persona di genere maschile o di una cosa di genere maschile. Esempi. C'est Michel, il est de Marseille. C'est un téléphone, il est moderne. Elle. Pronome soggetto terza persona singolare. Si utilizza per parlare di una persona di genere femminile o di una cosa di genere femminile. Esempi. C'est Sarah, elle est de Marseille. C'est une fleur, elle est magnifique. Poi abbiamo un, che è un pronome soggetto terza persona impersonale, oppure si utilizza nel linguaggio informale come sinonimo di noi. Esempi. En France, on parle français. In Francia, si parla francese, quindi impersonale. Nous sommes français, on est de Paris, qui sinonimo di noi. Nous. Pronome soggetto prima persona plurale. Esempi. Nous sommes français, nous parlons italien. Vous. Il pronome soggetto seconda persona plurale. Si utilizza per rivolgersi a più persone. Oppure si utilizza per dare del lei. Il pronome soggetto thirda persona plurale. Si utilizza per parlare di un gruppo di persone di genere maschile, o misto, o di cose di genere maschile. Esempi. Michel e Marc sont a Paris. Ils sont en vacances. Qui abbiamo un gruppo di genere maschile. Philippe e Rose sont à Paris. Ils sont en vacances. Qui abbiamo un gruppo misto. J'ai deux smartphones. Ils sont modernes. Qui abbiamo un gruppo di cose di genere maschile. Elle. Pronome soggetto. Terza persona plurale. Si utilizza per parlare di un gruppo di persone di genere femminile, o di cose di genere femminile. Esempi. Justine et Laurence. Sont belge. Elles parlent français et vallon. J'ai deux roses. Elles sont très belles. Conjuguisons des verbes être et avoir. Le verbe être. Je suis. Je suis. Tu es. Il, elle, on est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Ils, elles, sont. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe avoir J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, Ils ont, elles ont. Récapitulons. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Les articles définis et indéfinis Alors, les articles définis sont Exemple Le chat Le chocolat L'arbre L'enfant La s'utilise avec un nom de genre féminin S'apostrophe devant une voyelle Exemple Exemple Les articles indéfinis Un masculin singulier Un masculin singulier Une féminin singulier Des masculin et féminin pluriel Alors, un s'utilise avec un nom de genre masculin On fait la liaison devant une voyelle Exemple Un arbre Un enfant Un chocolat Un chat Un chat Une s'utilise avec un nom de genre féminin Pas d'apostrophe ni de liaison Exemple Une dame Une maison Une illusion Une idée D' S'utilise avec un nom masculin ou féminin pluriel On fait la liaison devant une voyelle Exemple Des enfants Des idées Des chocolats Des maisons Récapitulons Les articles définis sont Le, la, les Les articles indéfinis sont Un, une, des Les adjectifs de nationalité, les pays et les langues La France Français Français Française Un Français Une Française Je parle français J'habite en France L'Italie Italien Italienne Italienne Un italien Une italienne Je parle italien J'habite en Italie L'espagne L'espagne Espagnol Espagnol Un espagnol Une espagnol Je parle espagnol J'habite en Espagne Le Portugal Portugais, portugaise Un portugais, une portugaise Je parle portugais J'habite au Portugal L'Angleterre Anglais, anglaise Un anglais, une anglaise Je parle anglais J'habite en Angleterre La Belgique Belge, belge Un belge, une belge Je parle français J'habite en Belgique L'Allemagne Allemand, allemande Un allemand, une allemande Je parle allemand J'habite en Allemagne L'Autriche Autrichien, autrichienne Un autrichien, une autrichienne Je parle allemand J'habite en Autriche La Grèce Grec, grec Un grec, une grec Je parle grec J'habite en Grèce La Pologne Polonais, polonaise Un polonais, une polonaise Je parle polonais J'habite en Pologne La Roumanie La Roumanie Roumain, roumaine Un roumain, une roumaine Je parle roumain J'habite en Roumanie La Hongrie Hongrois, hongroise Un hongrois, une hongroise Je parle hongrois J'habite en Hongrie Le Danemark Danois, danoise Un danois, une danoise Je parle danois J'habite au Danemark La Suède Suédois, suédoise Un suédois, une suédoise Je parle suédois J'habite en Suède La Norvège Norvégien Norvégienne Un Norvégien Une Norvégienne Je parle norvégien J'habite en Norvège Attention Lettre majuscule pour les noms de nationalité Exemple J'habite avec un italien Il parle avec un français Et puis on met En plus pays féminin ou au plus pays masculin Exemple La France J'habite en France Le Portugal Il habite au Portugal Un, deux, trois, quatre, cinq Six, sept, huit, neuf, dix Onze, douze, treize, quatorze, quinze Seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt Vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq Vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente Trente-et-un, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, trente-cinq Trente-six, trente-sept, trente-huit, trente-neuf, quarante Quarante-et-un, quarante-deux, quarante-trois, quarante-quatre, quarante-cinq Quarante-six, quarante-sept, quarante-huit, quarante-neuf, cinquante Cinquante-et-un, cinquante-deux, cinquante-trois, cinquante-quatre, cinquante-cinq Cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit, cinquante-neuf, soixante Soixante-et-un, soixante-deux, soixante-trois, soixante-quatre, soixante-quatre, soixante-dix Soixante-onze, soixante-douze, soixante-treize, soixante-quatorze, soixante-quinze Soixante-seize, soixante-dix-sept, soixante-dix-huit, soixante-dix-neuf, quatre-vingt Quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux, quatre-vingt-trois, quatre-vingt-quatre, quatre-vingt-cinq Quatre-vingt-seize, quatre-vingt-sept, quatre-vingt-sept, quatre-vingt-huit, quatre-vingt-neuf, quatre-vingt-dix Quatre-vingt-onze, quatre-vingt-douze, quatre-vingt-treize, quatre-vingt-quatorze, quatre-vingt-quinze 96, 97, 98, 99, 100 Expression de salutation Dire bonjour de manière formelle Bonjour monsieur, bonjour madame, bonsoir mademoiselle Dire bonjour de manière informelle Salut, ciao, ça va ? Dire au revoir de manière formelle Au revoir monsieur, au revoir madame, à demain Au revoir mademoiselle, à bientôt Dire au revoir de manière informelle Salut, ciao, à plus tard Expression pour se présenter Dire son nom et son prénom Je m'appelle Justine Et toi, comment tu t'appelles ? Et vous, comment vous vous appelez ? Dire son nom et son prénom Mon prénom est Justine Mon nom est blanc Et vous, quel est votre prénom ? Et toi, quel est ton prénom ? Dire son âge J'ai 30 ans Et vous, quel âge avez-vous ? Et toi, quel âge as-tu ? Dire sa nationalité Je suis ling et ton nom et ton nom et son pat thể Je suis italien Et toi, de quelle nationalité es-tu ? Et vous, de quelle nationalité êtes-vous ? Dire sa profession Je suis professeur Et toi, quelle est ta profession ? Et vous, quelle est votre profession ? A, A majuscule, A minuscule B, B majuscule, B minuscule C, C majuscule, C minuscule D, D majuscule, D minuscule E, E majuscule, E minuscule F, F majuscule, F minuscule G, G majuscule, G minuscule H, H majuscule, H minuscule I, I majuscule, I minuscule J, J majuscule, J minuscule K, K majuscule, K minuscule L, L majuscule, L minuscule M, M majuscule, M minuscule N, N majuscule, N minuscule O, O majuscule, O minuscule P, P majuscule, P minuscule Q, Q majuscule, Q minuscule R, R majuscule, R minuscule S, S majuscule, S minuscule T, T majuscule, T minuscule U, U majuscule, U minuscule V, V majuscule, V minuscule W, W majuscule, W minuscule X, X majuscule, X minuscule Y, Y majuscule, Y minuscule Z, Z majuscule, Z minuscule